... Il faut mettre des panneaux solaires pour avoir du chauffage et de la lumière. Il faut en mettre sur toutes les maisons et sur tous les toits. Et mettre des panneaux solaires sur des véhicules, comme ça pour les petits trajets, ça sera bien. J'aimerais qu'on plante des choses dans le jardin et pas que la nourriture vienne d'autres pays. À la place de prendre les robinets légers d'eau pour arroser les plantes, on devrait prendre de l'eau de pluie. On ouvre les volets au lieu d'allumer les chauffages, puisque la lumière du soleil est inépuisable. Quand on fait pipi, il faut tirer la petite chasse. Et quand on fait un gros caca, il faut tirer la grande chasse. Quand on prend quelque chose à manger, il faut prendre la quantité qu'on veut, mais il ne faut pas en laisser. Parce qu'après, ça fait du gâchis. Tous les plats qui seront périmés d'ici au moins 2-3 jours, il faudrait faire de bons plats pour des clients. Moi, j'imagine un parc d'éoliennes près des côtes dans la mer. Dans le futur, j'aimerais bien avoir plus de transports en commun. Ça veut dire, par exemple, qu'il y aura plus de camions de lait. Demain, je voudrais un monde sans pollution dans l'air. Je voudrais qu'on ne gaspille plus de la nourriture, qu'on mette les vêtements dans des containers, qu'on mette plus jamais de déchets par terre. Alors, on pense à un territoire, mais on pense au développement durable, bien entendu. Ce qui est important, c'est de concrétiser des actions. Nous, collectivités, devons impulser cette démarche. Un certain nombre de problèmes qu'il faut résoudre pour pouvoir continuer à se développer, et un de ces problèmes, c'est le traitement des déchets. Notre société en produit de plus en plus. On est passé de la simple collecte des déchets à leur recyclage, et maintenant, on ne parle même plus de collecte, mais d'économie circulaire, puisque ces déchets sont réutilisés et deviennent des ressources. Pour moi, le Nord-Isère durable, c'est de répondre aux besoins qui se posent aux habitants de ce territoire, en particulier dans le domaine de l'habitat. On a, par exemple, un héritage très lourd des bâtiments à chauffage électrique, mal isolés. La première des choses, c'est de régler ce type de problème. On est des habitants de l'île d'Abo, de Bourgouin-Jailleux, de la Tour du Pain. On s'est motivés pour monter une société locale de production d'énergie renouvelable, avec l'aide de la collectivité, justement, qui nous a aussi donné des moyens. Du coup, on va démarcher des propriétaires de toitures pour qu'on puisse installer des panneaux photovoltaïques et produire de l'énergie renouvelable en local, qui pourra être utilisée après par tous. Nord-Isère durable, pour moi, c'est valoriser les énergies positives, c'est aussi avoir du plaisir à travailler ensemble pour préparer demain. L'envie de faire ensemble. Une ambition, un territoire. Un cadre de vie agréable. Le dynamisme. L'innovation, l'engagement. Une identité. Et préparer l'avenir. spécifique. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021